Musique Musique Acession au trône de Daakoliaso à Gbidinukunglele le samedi 2 mars 2024, connu à l'état civil sous le nom de Constant Gbidinukunglele, le journaliste retraité a été choisi pour siéger au trône de son feu-père. La cérémonie a connu la présence des têtes couronnées et des invités venus de plusieurs horizons. Daakoliaso à Gbidinukunglele est très heureux de succéder à son feu-père. Il compte travailler aux côtés de Daakoliaso à Gbidinukunglele pour la fraternité et l'évolution des enfants de la famille. On m'appelle Constant Gbidinukung et je me suis fait introniser aujourd'hui et le nom qu'on me donne, c'est Daakoliaso à Gbidinukunglele. Je dois avouer que je suis très heureux, surtout que je rends hommage à mon père, mon feu-père, papa Gbidinukungle. Il est le 23ème enfant de son père Gbidinukungle et il a quitté ce monde maintenant, ça fait 24 ans. Et mes parents, surtout Daakoliaso à Gbidinukungle a décidé qu'on doit montrer le trône et perpétuer le trône de tous nos parents qui ne sont plus de ce monde. C'est dans ce sens qu'il a été décidé. Nous sommes au total 8 personnes qui ont été intronisées ce jour. Sous la responsabilité de Daakoliaso à Gbidinukungle. Donc je suis très content de perpétuer la mémoire de mon père. Mon père qui aime beaucoup son père à lui, qui est mon grand-père à Gbidinukungle. Il s'est consacré entièrement à lui. Il l'a beaucoup aimé. Il m'a toujours parlé de lui en des thèmes importants. Il a montré que ce père, il faut l'aimer. Il faut aimer son père. Il faut l'entourer de, je dirais, d'honneurs, d'hommages, de reconnaissances. Et aujourd'hui, je suis très content. Je dois avouer que ma mission principale, c'est de rassembler mes frères et mes sœurs. De leur dire combien je les aime. De travailler pour eux et qu'on soit ensemble pour perpétuer nos valeurs de fraternité, de solidarité, d'amitié. Et de faire en sorte qu'il y ait la paix au niveau de la grande famille royale. Gbidinukungle. Nous devons perpétuer cela. Et je prends l'engagement de le faire. D'ailleurs, comme par le passé, j'aime beaucoup ma famille, comme mon père aime beaucoup sa famille. Je vais soutenir Ransouzoutounou, qui fait un travail merveilleux, je dois vous avouer. Et nous devons faire en sorte qu'au niveau de tous les tatas, que ce soit au palais de Bétain, au palais de Renoucon, au palais de Roucon, au palais de Djébivissa, de Sonou, de Roumassé, de Vossa, ou d'ailleurs, nous devons travailler pour que nous puissions nous aimer et que nous perpétuions cette grande solidarité royale au niveau de la collectivité royale. À côté de Da Koliassou, à Gbidinukunglele, son épouse. Elle n'a pas manqué de donner ses impressions. On m'appelle madame Agbidinukon, épouse Da Tawendji. Ça s'est bien passé, je suis très contente de ce qui se passe. Tout le monde est arrivé de Kotonou, de partout. On est ensemble, on est en joie, on est dans la fête. À cette cérémonie d'intronisation, il est à remarquer une forte délégation de la famille maternelle de Da Koliassou à Gbidinukunglele. Da Salidji à Gaudeka, Clothère Benzé à l'état civil, est venu soutenir son frère à Sinoué Légo. Il en parle. Salidji à Gaudeka Benzé et au plan civil, c'est Clothère Benzé qu'on m'appelle. Notre présence se justifie à plusieurs titres parce qu'il s'agit d'un grand événement relevant de notre tradition. Chaque famille doit être représentée au niveau de la grande dynastie de Ouipadjavi. Quand il y a une lignée et on arrive au niveau des collectivités, même nos parents qui ne sont plus de ce monde, on continue de les représenter pour la cohésion, l'unité de la famille. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour l'inthronisation, c'est-à-dire l'accession au siège de Da Koliassou à Gbidinukung, qui relève de la lignée de Agbidinukung, un enfant, fils de Dada Glele. Et c'est notre frère, notre aîné, Dada Djekbeton, qui a été l'élu et le sacre a été fait aujourd'hui. Donc nous sommes rassurés qu'au niveau de ce Tata, il y a un Dada, un chef de collectivité, qui aura son vigant et également son slanon. C'est pour cela que nous sommes contents et nous sommes présents à Siwe ce jour. Pareil pour Da Arovo Glele, venu également de Djekbi à Abome pour soutenir son frère. Il évoque les liens d'amitié qui existent entre les collectivités royales Agbidinukung Glele et Arovo Glele. Arovo Glele, Tata 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 Gle On a fait tout ce qui est passé pas à la paix. Mais il n'y a pas de maladeur Il n'y a pas de maladeur Que le moment il a eu d'un grand déjeuner pour que lui ait la guerre Il n'y a pas d'un des déjeuner Il n'y a pas de maladeur Il n'y a pas de maladeur Il n'y a pas de maladeur Mais il n'y a pas de maladeur Il n'y a pas d'un des déjeuner ça pourra rendre compte que l'Estat pendant que le temps s'est tombé et la présidente qui nous transforme. Donc si nous allons dépasser le bas au cours de l'Oficile et on a vu des Médab tokens Je suis sa majesté à Hossou Zoutounou. Je suis le chef de la famille royale Gangozoun de Sinhwé-Légo. Nous avons consacré aujourd'hui 9 d'art, 5 bonungans et consacré d'autres d'art également de la collectivité. Je dis que c'est déjà mon intérimation que la grande cérémonie a commencé parce que la meilleure des cérémonies c'est la cohésion familiale, le rassemblement, le regroupement. Donc nous avons mis en place cette stratégie, ce management pour réunir, faire intéresser tous les enfants de la collectivité à la cause commune qui est l'intérêt général à notre ancêtre commun, Dada Gangozoun. Vous le constatez autant que moi. Si vous êtes chef de la collectivité et que vous initiez une cérémonie comme telle, l'engouement, c'est-à-dire la foule immense que ça draine, ça dénote déjà de ce que sa majesté a accepté de toute la collectivité. Et cette cérémonie a un grand intérêt pour tous. Vous voyez, donc c'est cette joie qui m'anime. Et cette joie aussi de consacrer parce qu'on peut être Dada sans consacrer. Chef de la collectivité, avoir aussi sous sa tutelle des Dada qui vont nous aider à bien conduire, ça dit les destinées de la collectivité, c'est une grande joie. C'est une grande joie. Une réception a mis un thème à cette cérémonie d'intronisation à Sinwélego, dans la commune d'Agbanizou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501